Partage de midi Partage de midi, de Paul Claudel, mis en scène et interprété par Clémentine Verdier avec trois autres acteurs. La pièce se joue à quatre. C'est un quatuor. Si on le compare à la musique, pas besoin de chef d'orchestre. La partition est parfaitement écrite. Ce qu'il faut, c'est que les interprètes s'entendent bien, que toutes ces phrases résonnent. Les phrases épuisent et tournent autour de la grande figure de l'amour. L'amour trivial, l'amour absolu, l'amour quotidien. L'amour absolu d'abord, parce qu'un des trois, un des hommes, jeunes, a voulu consacrer sa vie à Dieu. Il réalise que Dieu ne lui répond plus, que le fil est cassé et qu'il lui faut donc vivre parmi les humains, dans une autre dimension. Il part sur un bateau qu'il emmène en Chine. Sur ce bateau, il rencontrera les trois autres protagonistes. Les autres partent en Chine pour faire de l'argent. C'est le nouvel Eldorado, déjà au début du siècle. Il y a donc trois hommes et une femme. Et cet homme jeune va rencontrer l'amour. Elle est mariée. Elle a sur le bateau un de ses anciens amants et son mari. Situation qui amène presque par moments des situations de boulevard, c'est-à-dire de tromperie idiote. Pour parler avec quelqu'un, il faut faire des signes, il faut essayer de se cacher des autres avec ce que ça peut avoir de ridicule. Et au milieu de tout ça, tout le monde, ils sont tous travaillés par l'amour et l'absolu. Arrivé en Chine, le problème va être énorme, aigu, parce qu'en Chine, c'est l'insurrection. La pièce de Claudel est la grande pièce d'amour dans laquelle il confesse, il le dit lui-même, une situation autobiographique. Cette impudeur lui est inspirée par l'œuvre de Rimbaud. C'est-à-dire, on a trop souvent l'idée que Claudel, peut-être, est un peu académique ou un auteur chrétien, donc ça fait peur. En fait, c'est un auteur passionné de poésie, et de la poésie la plus brûlante, la plus dénonciatrice et la plus libre. Je crois que la pièce en est tout à fait la représentation. de la pièce, un auteur chrétien, un auteur chrétien, un auteur chrétien, un auteur chrétien, n'est-à-dire, un auteur chrétien. Merci.